wow bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bon que la paix du seigneur soit avec vous là l'esprit me pousse à vous parler de quelque chose ouais quelque chose est très important parce que si vous n'avez pas cette affirmation ce n'est pas bon vraiment pas bon j'ai vu des choses durant ma vie sur la terre des choses vraiment qui m'ont choqué j'ai subi des attaques des attaques des gens que je ne voyais pas toujours je voyais certains physiquement mais spirituellement parlant il y a certains que je ne voyais pas et il y a d'autres qui se sont ajoutés le résultat de tout ça là ce que j'aimerais vous donner ici comme une liste qui représente la liste de vos ennemis la liste des gens qui sont vos ennemis à avis c'est déjà vous ne devez pas rigoler eux c'est déjà vous ne devez même pas danser avec eux vous ne devez pas collaborer avec eux parce que ils sont très mauvais ils sont très méchants ce sont des gens qui sont là pour détruire les enfants de dieu ce sont les gens qui sont là pour égarer le peuple de dieu et ils sont là préparez vous premier élément sur ma liste c'est en fait ce sont les esprits mauvais les esprits mauvais là vous pouvez mettre à la liste ceux que les féticheurs ou les marabouts appellent les génies ce sont les esprits mauvais ces esprits mauvais là ce sont des esprits tellement mauvais que pour se réjouir pour qu'il soit content il faut que le sang humain soit versé il faut que quelqu'un meurt pour que cet esprit là soit son choix ou accepte d'écouter quelqu'un et le diable en fait partie pour pouvoir voir le diable dans le monde des ténèbres il faut lui donner une pierre mais lui sa bière n'est pas comme les pierres qui se trouvent ici lui sa bière là c'est le sang humain c'est-à-dire que si toi un homme et ta famille se retrouve devant le diable d'abord avant de voir le diable le diable va lui demander une pierre de la biaque et cette personne va le voir au fond du diable a bien entendu le sang mais le sang d'une personne et sa famille de preuve comme devant que cette personne va sacrifier au diable juste pour le voir juste pour voir satan juste pour entrer en présence de la malédiction il faut tuer c'est ce que j'appelle les esprits mauvais ou encore les esprits maudits certainement dit les esprits maudits à à dire ils sont là et certaines personnes les adorent et ces gens la veulent vous faire les adorer aussi les gens qui font les histoires de votre feuille magique pédo magique phallise magique qui produit de l'argent ce sont les gens qui veulent vous amener à adorer ces gens d'esprits là ils vous font croire que ces esprits ne consomment que les poulets les coques les gens des choses alors que après là ce qui se passe derrière c'est là maintenant le pleur va commencer ici sur la terre les gens ne sont pas comme moi ils ne sont pas comme à l'enfer mais d'ailleurs ici c'est là le pleur commence là même sur la terre d'abord ce sont les esprits mauvais ou les esprits maudits deuxième élément les bêtes mauvaise les bêtes mauvaises ce sont les gens de bêtes qui se trouvent dans la chambre ce sont les gens de bêtes il faut s'en défier il ne faut pas manger leur chair comme ce qu'on dit souvent j'ai le port le port d'y soir bien il ya tout d'animaux qu'un des cités dans la bible donc il faut vraiment pas manger la chair il s'agit de ces gens de bêtes il faut grave les éviter allez lire l'ancien testament vous allez découvrir dans les livres de genèse tout ça c'est qu'il faut faire ce que vous pas faire par rapport à toutes ces bêtes aujourd'hui là chacun mange le port mais il est aussi il ya une catégorie de port qui ne faut pas manger c'est une seule catégorie qui a été cité je pense que c'était bien identifié de la bible allez vous renseigner là dessus à vous allez vous renseigner là dessus en tout cas le poids vraiment c'est un animal assez compliqué je préfère mais que vous l'éviter un peu maintenant troisième élément il ya les serviteurs du diable ou les adorateurs du diable les serviteurs du diable ou les adorateurs du diable ce sont vos ennemis il ya rien à faire ce genre ne sont jamais vos amis même si vous faites partie d'un même parti politique ce sont vos ennemis même si vous buvez de la bière ensemble qu'à tiens ce sont vos ennemis à l'équipe pour vous qui ne sont vos ennemis si si et seulement si vous vous appartiennent à dieu si vous avez le sain d'esprit voilà donc ils ont les ennemis des gens qui sont dans la lumière parce qu'ils sont dans la ténèbre le saviez vous c'est à dire que c'est genre même si vous avez le même président que vous aimez mais si vous aimez vous deux vous aimez le même président sachez que ces gens là sont vos ennemis ils font semblant de vous aimer parce que ils vont se dit que vous êtes dans le même parti politique donc il n'y a rien on doit s'entendre parce qu'on combat on combat le même combat vous ne combattez pas le même combat vous êtes dans les problèmes vous n'êtes pas au courant les serviteurs du diable ou encore les adorateurs du diable ce sont les gens qui sont là pour se mettre pour s'infiltrer d'un certain endroit dans certains groupes de personnes ou d'une certaine communauté afin de pouvoir influencer les gens de le mal détourner les gens du chemin de dieu ce sont vos ennemis même à leur retour ce sont des salauds même ils sont là à s'y arrêter moi mais j'ai subi trop de leurs trucs trop de leurs mouvements j'ai été induit en erreur par beaucoup de ces gens ils ont fait trop de choses jusqu'à l'heure là même j'ai dit encore seigneur pardonne moi parce que vraiment je n'ai pas été une bonne personne pardonne moi pardonne moi seigneur faut me pardonner faut vraiment me pardonner mes péchés parce que ces gens là m'ont induit en erreur il a fallu que dieu me fasse sortir de ces gens là afin qu'ils puissent savoir que j'étais en erreur même quand ils demandent en erreur parce que quand ces gens là sont autour de vous là c'est là la parole de dieu dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes parce qu'ils vont vous induire dans les problèmes dans les choses pas possibles dans ce temps dit ne les suivez pas ni ne les écoutez pas parce que ce sont des méchants c'est de ces gens là qu'il s'agit les serviteurs du diable et les adorateurs du diable sont dans l'industrie de la musique aussi pour faire adorer le diable par les femmes c'est à dire eux ils adorent le diable et tous ceux qui vont les suivre avoir aussi adoré le diable de façon subliminale de façon cachée tout est caché mais ils sont au courant c'est comme une star de la musique aux états unis on lui pose la question ça mais pourquoi est ce que tu utilises les symboles comme un oeil fermé la main cornue et tout ça elle dit mais pourquoi me posez vous cette question n'est savez vous pas que je suis une adoratrice du diable et elle le disait en rien si elle vous dit son nom ça va vraiment vous tenez mais parce qu'on a déjà parlé de ça ici si vous cherchez vous allez trouver maintenant il y a les animaux possédés par les sorciers déjà en passant les sorciers sont des dents de la quatrième fois de cadeau goya les sorciers les sorciers les serviteurs du diable on va dire que c'est grave la même chose mais comme eux sont au niveau le plus bas parce que sur le diable là bas il ya plusieurs échelons et en bas si ça monte assez bien c'est que je sais plus trois c'est que quatre c'est que c'est que c'est mais les sorciers sont censés être au niveau le plus bas là à la base à la base et tous ils ont un esprit sorcier c'est à dire un esprit qui est là pour détruire les autres oui donc les sorciers sont des gens qui détruisent l'oeuvre qui détruisent les autres oui si tu es un gars au quartier ou bien dans la même entreprise que toi qui cherche à te mettre des bâtons d'un roux c'est un sorcier la même qu'elle a passé c'est ce que ça fait une fois que ça ou toi tu viens arrangé là que vienne détruire là bas ou toi tu es reposé ta tête il veut que vienne fait du bruit là bas c'est ça ce soit un sorcier et ses sorcières sont très mauvais dans la mesure où ils empêchent les gens de voler ou encore ils empêchent la promesse de dieu s'accomplit dans la vie des enfants de dieu en quoi faisant en les détournant de la voie de dieu ce sont des sorcières vraiment très mauvais sont comme le moustique les sorcières sont comme les moustiques ils piquent très mal ils sont aussi comme les chiens quand tu as peur d'eux ils augmentent leur force quand tu as peur d'eux ils disent que tu es plus fort que c'est pourquoi faut jamais avoir peur des sorcières même si tu veux pas avoir peur de ceci dans ta vie à jésus christ le rosser le ressource ouais et puis faut tapoter au combat parce que dès que tu rentres dans la lumière les ténèbres chercheront toujours à venir ton motif donc les sorcières qui sont même les gens qui ont livré leur esprit à satan qui sont maintenant habités par l'esprit du mal ce sont des ennemis à ne pas négliger voici qui sont tes ennemis comme je vous ai dit dans la catégorie 5 les animaux possédés par les sorciers pourquoi j'ai dit les animaux possédés par les sorciers en fait les animaux et les bêtes possédés par les sorciers qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'un sorcier se trouve là bas maintenant lui veut attaquer qu'est ce qu'il fait il regarde autour de toi s'il ya une mouche qui passe il met son esprit de la mouche contre la mouche pour que la mouche a commencé à te piquer n'importe comment te pousser partout tombe et à te dire mais à ce que j'ai mis ça mais si c'est une boutique le sorcière valait pas la musique de la poubelle là bas pour avoir la musique à chez toi c'est l'un seul associé qui vaut ça les moussiques ont commencé à te piquer comme de ma position et dit ah oh mon ami faut pas te laisser faire pour les anéantir comme jamais avec tout ce que tu as trouvé son chemin si c'est mort ou c'est quoi 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 exerce ici d'eau quoi fou les anéantir par les sorciers ça veut dire que tout ce que je viens de citer là vous pouvez les battre vous pouvez les finir c'est seulement si vous avez les armes de dieu je pense que d'un fait j'ai ainsi ce qu'on dit à tout ça là bas allez lire mais vous devez vous devez avoir les armes toi par exemple si toi une musique t'épique la musique elle s'y tombe si ton bras a été piquée tu la vois qu'est-ce que tu fais pour la paix boumou faut la tuer tranquillement tranquille il n'y a pas de plaisanterie dans ça on rigole pas les moustiques c'est quoi les sorciers sont ça veut dire que les sorciers sont comme les moustiques qui se placent sur ta peau pour te piquer il faut les anéantir il faut les tuer il faut les anéver sur ton chemin bien évidemment tu vas pas tuer un être humain parce que tu as interdit de tuer un être humain tu as dit qu'on n'a pas un combat contre la chair le sang tu as dit que tout va se passer en esprit mais s'ils osent venir vers toi transformé en serpent transformé en scorpion transformé en quoi que ce soit des gens mon ami tu as dit que tu dois les écraser et quand je dis tu dois les écraser ils ne veulent pas tu dois vraiment les écraser une moustique épique faut l'écraser c'est pas blanc tu vois une souris de la maison tous se balader d'abord ce n'est pas ce qu'elle cherche et elle son travail c'est toujours en fait de gâter les les choses de la maison manger les habits de chier les habits les vêtements les chaussures les dossiers les documents importants mais c'est ça c'est moi je mange la maison il faut les pousser sur les souris des sorciers tout ce qu'il y a piège dans le marché que tu peux trouver va chercher les pièges positionne les pièges de la maison positionne les médicaments de souris faut tous les pas beaucoup à l'esprit parce que les sorciers les utilisent ils les utilisent pour pouvoir te combattre il y a aussi les cafards lancé invoque les cafards il s'effondre les invocations avec les yeux ils regardent un coup et puis il fait une invocation moi même j'ai vu de mes yeux j'étais là qu'on sait plus cette bête là est apparue comme ça comme quand tu fais un montage vidéo là on dit fondu fondu enchaîné qui connaît fondu enchaîné si c'est ça apparu comme ça c'est comme ça vous voulez vous la vous devez ça aussi long mais moi vous montez comme ça c'est que vous tu le cafard comme ce doit qu'est ce qu'il y a ça veut dire que de ce combat toi tu ne dois pas avoir peur tu ne dois pas avoir peur et c'est comme c'est comme un homme lui il était dans la sorcellerie il a trouvé une femme et il est arrivé d'un nouveau quartier dès qu'il avait un nouveau quartier lui comme c'est un ancien sorcier là mais c'est que le quartier a beaucoup de sorciers à m'a dit à sa femme pour la préparer lui dit ma chérie était jolie mais écoute lors de les quatre jours m'a vu là beaucoup de sorciers faut t'apprêter elle dit elle dit comment comment est-ce qu'il ya beaucoup de sorciers il ya tu tu veux voir ok attends en fait trois jours de jeûne seulement tu vas voir sans manger sans boire tu vas commencer à la voir ici avant que le troisième jour d'arrivée là voit un gros chat qui est apparu dans la maison on a un badou doux trois filles ils ont dit ah chat tu fais quoi ici son mari a dit attendre dans les chiens balais pour combattre le char avant qu'il n'arrive pas le char est disparu c'est ce qui se passe et quand ils échouent comme ça au travers des animaux ils viennent physiquement c'est-à-dire le sorcier qui n'a pas honte là ça va maintenant venir se présenter à toi pour dire que oui c'est moi c'est moi c'est moi les sorciers qui suivent t'attaquer c'est moi il n'y a plus la forme de chat là c'est moi regarde moi je suis là maintenant devant toi gaïa gaïa bala gada et elle a dit que ah tu as commencé à te poser des questions bête bête toi pourquoi tu n'ouvres pas visite depuis que j'étais un gros katia ou ne salue pas les gens vous avez question de voisin là la richesse à faire quoi cette sorcière cherche à créer la bagarre ils aiment bien ça créer la bagarre chercher des histoires là où il n'y en a pas à créer des problèmes ça c'est le ça c'est le c'est le c'est le c'est le job créer des histoires là où il n'y en a pas et vous accusez vous fait quoi vous avez eu ce jour la victime et ils vous accusent maintenant si vous vous culpabilisez ils vont dire ça c'est le job ça c'est le job c'est ce qu'ils font voici vos ennemis je ne sais pas qui sont vos ennemis aujourd'hui je vous dis voici vos ennemis là qui sont là n'ayez pas peur des sorciers faites tout pour ne pas avoir peur de quoi que ce soit fait tout pour ne pas avoir peur d'arrêter c'est-à-dire n'importe quel animal ça dit il faudrait pas qu'il y ait un animal sur la tête ici qui vous fasse peur parce que si c'est ça que vous fait peur que les sorciers sont au courant et que vous même vous dites ça ouvertement aux gens ils vont utiliser ça contre vous c'est pourquoi il faut jamais dit aux gens ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas sinon les sorciers vont utiliser ce que vous n'aimez pas pour venir vous combattre toi par exemple tu n'aimes pas quand tu nerveux quand tu cherches quand tu suites mal tu n'aimes pas quand ils disent que tu es comme ceci ou mais tu es comme cela si ça que tu n'aimes pas quand ils disent que tu es un gros nez ils vont utiliser ça contre toi toujours ce sont tous les gens qui ont commencé chez toi dès qu'il y a un petit problème on commence à dire oh toi là un gros nez là un gros nez tout ça pour t'énervi parce qu'ils cherchent à t'énerver te mettre en colère parce qu'ils aiment beaucoup mettre les gens en colère vous voyez pourquoi vous voyez comment je me suis un peu attardé sur cette affaire de sorciers c'est parce que c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe quand il y a des problèmes en afrique qu'est ce qu'ils disent les gens disent oh ce sont les blancs qui sont nos problèmes ce sont les blancs qui sont au volant mais qui a fait entrer les blancs aujourd'hui ce sont les sorciers les sorciers qui sont comme vous vous avez mis au pouvoir ou même qui sont eux-mêmes venus s'installer au pouvoir tranquillement tranquille ce sont tous les qui vont entrer les blancs ou les qui donnent l'autorisation aux blancs de venir faire ce qu'ils ont vu de faire c'est un business chacun à sa part maintenant vous vous dites ah pourquoi vous les blancs vous venez nous m'attraiter ici quitter chez nous pour pas quitter c'est pas eux c'est pas eux qui sont venus ce sont les gens de chez vous qui ont donné l'autorisation que nous avons donné l'autorisation de venir eux devaient résister mais ils ont accepté parce que eux-mêmes qui sont au pouvoir eux-mêmes là qui sont censés diriger là eux-mêmes ils sont dans la sorcellerie donc le plus grand problème c'est la sorcellerie vous devez chercher à animer la sorcellerie dans le corps des gens qui vous dirigent c'est un sorcellerie là toujours là-bas là vous vous priez pourquoi vous vous commentez quoi vous commentez les blancs alors que vos problèmes surtout même chez vous c'est la sorcellerie et les dirigeants sorciers qui sont tous de vous tant qu'il y a un dirigeant sorcier le plus va toujours souffrir les gens vont toujours se lamenter maintenant vous allez faire des rencontres avec les présidents pour faire pour parler aux présidents pour dire aux présidents un président toi blanc toi là pourquoi tu viens chez nous pour nous m'attraper faut nous laisser tranquille tout ce que vous faites là ce sont les conneries s'arrête ici s'assure là bas vous vous fatiguez c'est une chose d'esprit tout ce qui a comme problème ce monde se passe spirituellement le diable aime que l'afrique soit dans la pauvreté le diable aime ça c'est le diable d'abord qui aime ça maintenant vous les africains vous trouvez des hommes de confiance des hommes que le sainte esprit des hommes qui sont animés par tu afin de les mettre au pouvoir pour pouvoir combattre le diable et tous les agents du diable qui seront dans les présidents d'un côté à côté qui réussiront de venir combattre ou les fêlés un peu partout dans la communauté internationale ça veut dire quoi ça veut dire que toi dans ton pays là tu veux que ton pays avance vous voulez que vous voulez que votre pays avance non priez que je vous envoie un homme bon intelligent comme joseph et car l'esprit de dieu joseph dans la bible a l'esprit de dieu non maintenant monsieur se tombe à la tête du groupe seulement monsieur se tombe au pouvoir si il se tombe au pouvoir si vous avez réussi à trouver cet homme et que l'homme mieux se tombe au pouvoir avec l'esprit de dieu il va pas voler le pays il va pas naquer le pays il va pas pour de la zone du pays pour gagner temps il va pas il va pas faire des trucs il va pas braquer le pays il va bien gérer le pays tout le monde va à son pays il va gérer le pays selon la justice de dieu maintenant il sera bien évidemment combattu combattu par les présidents sorciers qui sont à côté de la base on lui dit toi là tu n'es pas d'un groupe pourquoi ok comme tu n'es pas d'un groupe nous on collabore plus à ton pays on te semble je dois plus médicaments on n'exporte plus ceci ou cela c'est toi qu'est ce qu'il va se passer c'est qu'à se passer c'est que vous le plus de vous devez maintenant soutenir ce tom que vous avez choisi pour mettre au pouvoir et travailler afin que vous ne plus vous ne puissez plus compter sur les autres même dans le pays vous devez être capable de fabriquer les médicaments vous même avant que les médicaments viennent de nulle part ailleurs c'est de ça qu'il s'agit donc vous trouvez la bonne personne le bon président avec le Saint-Esprit plus que la prépare sont des sorciers tant que vous allez trouver des présidents ou des représentants ou des leaders sorciers vos problèmes vont jamais finir vous allez tout en rencontre ça vous n'allez pas baster sur les réseaux sociaux jusqu'à vous allez vous fatiguer vous allez dormir vous allez continuer à parler encore comme vous n'avez rien à faire vous allez parler parce que vous ne savez pas quoi ressemble le monde dans la prochaine vidéo après cette vidéo je vais vous dit à quoi ressemble le monde selon ce que m'a mis les vues donc d'où par la prochaine vidéo elle va apparaître ici dès qu'elle sera prête c'est parti waouh c'était extraordinaire merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo si vous voulez soutenir sur mon page vraiment bancaire la question ne se trouvait rien vous pouvez cliquer là dessus pour décharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires que de bénisse les frères et soeurs prenez soignez-vous et c'est quoi que j'ai bien c'est parti